Est-ce que Gatineau est le berceau de l'agriculture de demain? De jeunes entrepreneurs ont labouré ciel et terre pour faire germer une solution qui utilise beaucoup moins d'eau. Leur produit sera d'ailleurs lancé demain chez Aubé Prestige. Élisabeth Dubé a rencontré l'équipe de Plantaform dans leur tout nouveau bureau. Rejuvenate, le futur de l'agriculture, c'est du moins le défi que s'est lancé un groupe de jeunes entrepreneurs de l'Outaouais en 2019. Comment est-ce qu'on peut développer un produit qui est beau et qui est facile à utiliser? On utilise une technologie appelée la fogpony. Donc la fogpony, c'était originalement créée par NASA. Et la raison qu'ils ont développé ça, c'est que ça utilise 98 % moins d'eau que l'agricole. L'entreprise située sur la rue Jean-Proulx s'est donnée comme priorité de demeurer locale et donc l'entièreté des pièces qui seront fabriquées à Stittville, à l'ouest d'Ottawa, pourrait être assemblées ici même à Gatineau. Un choix stratégique, mais aussi affectif pour l'équipe. C'est une combination de ressources à la région. Et aussi, ça c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous autres. Aider l'économie au Canada et dans la région d'Outaouais. 1,1 million de dollars auront été nécessaires pour mettre Rejuvenate sur le marché. Outre les programmes avantageux pour les jeunes entreprises offerts par le fédéral et le provincial, c'est la rencontre d'un entrepreneur bien connu de la région qui aura permis à l'entreprise de s'enraciner. Et ce n'est que le début pour Plantaform. Le groupe de scientifiques travaille déjà sur un prototype qui permettra d'élargir la technologie de la fogponie à l'agriculture commerciale. Élisabeth Dubé, RNC Nouvelles, Kétineau.